Et salut à tous c'est Akito87 et bienvenue sur la chaîne, bienvenue avec moi pour la suite, pour un nouvel épisode de The Last of Us Part 2. On retrouve la jeune Ellie, on a fait un bond dans le passé, voilà. Voilà, il y a 2-3 jours on avait continué l'aventure et on a eu l'agréable surprise de revenir dans le passé et de retrouver la relation Joël et Ellie. Donc Ellie a 16 ans si on compte bien et c'est son anniversaire, voilà on a pu voir pas mal d'émotions, pas mal d'amour entre eux. Et Joël a fait les choses très très bien donc avec cette découverte dans la nature et la découverte du musée, du musée d'histoire naturelle avec tous les dinosaures. Donc Ellie était complètement, complètement conquise et ensuite à l'intérieur il y avait ce passage et cet étage sur tout ce qui était spatial. On a vu vraiment complet, ça c'était super intéressant sachant que Ellie est fan de tout ce qui est espace, fusée, astronomie etc. Et donc on a vu, maintenant on le voit sur le sac à dos, elle a son petit badge que Joël lui a remis, son petit badge avec la fusée. Qu'on retrouve, qu'on retrouvera, quand on reviendra dans l'histoire d'aujourd'hui. Si vous regardez bien le sac, on retrouve le petit badge fusée. Donc là, c'est la deuxième partie, on a traversé le petit étang on va dire, l'étang du dos. Et donc Ellie se retrouve dans la partie de l'histoire naturelle, voilà, et elle se retrouve toute seule. Et elle doit essayer de trouver une porte pour aider, pour que Joël puisse rentrer tout simplement. Voilà, on s'était quitté là où il lui a fait la grande chaîne, c'est comme ça qu'on dit, je ne me rappelle plus, tellement je ne l'ai pas fait. Je suis bien maintenant, je ne le fais plus ça, pour passer par la fenêtre et on s'était quitté là. Donc voilà, on repart maintenant pour l'aventure, qui est sensationnelle, vraiment, moi je suis conquis, j'adore cette histoire. On a eu pas mal de combats, on a pu voir que, ça y est, ça a rentré, Ellie, Dina, ça a bien bombardé au niveau des combats. Et petit à petit, on s'enfonce dans cette histoire, et bon, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Parce qu'on a eu des choses quand même assez gores, on a rencontré aussi les monstres, les puants. On a vu donc tous les monstres, les puants, qui étaient quand même assez costauds. Et donc dans cette scène du métro souterrain, dans les tunnels, c'était plutôt pas mal. Bon, allez, on est parti pour de bon. Oh là là, regardez ça, monstrueux. Monstrueux ! Oh, garde le moral, mon vieux. Garde le moral, mon vieux. Tu m'étonnes. C'est quoi, c'est un... C'est un genre de méga élan, de grand élan. Avec une horde de loups, la meute. I kill for them. J'ai tué pour eux, bien sûr, on a bien compris. On voit là un qui en manque de câlins. Toujours un sens scénaristique excellent. Et les dialogues sont vraiment hyper bien réussis. Et le doublage, bon ben voilà, je l'ai déjà dit, mais il est vraiment tip top. Ah, alors nouvelle carte, Sora. Sora, oh là, c'est un dragon, c'est quoi ça, c'est un monstre. Sora, le dragon. Alors, Xiyi Jing. 80 d'intelligence, 80 de force, Spark. Paléontologue et généticienne renommée. Ah, c'est une femme. Xiyi Jing. Yin, non, Jin. Travaillait en secret avec les chercheurs de Spark pour tenter de croiser des gènes humains à des gènes de dinosaures. Se prenant elle-même pour cobaye, elle réussit au-delà de ses attentes les plus folles. Lorsqu'elle se sent menacée, elle se transforme en un hybride de dinosaures dotés de la queue à pointe du stégosaure. Donc, très costaud. Des plaques de l'aquilosaure. Là, je ne vois pas ce que c'est. Et de la vitesse du Velociraptor. Monstrueuse vitesse. La stratégie de la Society of Champions face à cet adversaire redoutable. La calmer et la rassurer jusqu'à ce que le danger éclate. Méchante neutre. Ok, elle s'est équipée, elle s'est équipée sec. Je vais finir mon café en même temps, les gars, ne vous inquiétez pas. Malgré les chaleurs extrêmes en ce moment. Même si les orages font un peu de bien, je ne vous dis pas dans les... Dans mon local, il fait chaud ! Alors, bison. On aurait reconnu. Donc là, ça va être vraiment les animaux contemporains, on va dire. Big Horn. C'est des... C'est des... C'est des... Ah, aidez-moi ! Mouflons. Mouflons et... Ah, j'ai perdu le nom dans la montagne. Bon, bref. Tout le monde aura reconnu. Mais c'est vrai que j'ai mal un peu. Ouhou ! L'aigle. La chouette, le hibou et... Tout est quanti. Les galinassés. Toutes sortes... C'est sombre ici. Ben oui, mais quand j'allais, mon voyeur, il y... Les quatre soldats à l'entrée, le dernier a pleuré. Sympa. Sympa Toche. Birth to the coast. Et Wayland. Ok, tout d'euf. Oh, merde. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On a torturé la femme, elle s'est noyée dans son sang. What ? Il s'est passé quelque chose à ce moment-là de l'histoire ? Parce que là, elle va avoir quoi avec elle ? Oh là là, elle n'a rien en plus. Et au niveau, elle n'a qu'un pistolet. D'accord. Toujours l'histoire de secouer les piles de la lampe. Les vagabonds qui se sont introduits dans le camp, ils veulent juste manger. Le gamin qui s'est mis à courir, je n'ai pas pu l'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Il va falloir passer par ce trou. Par contre, je pense que je vais laisser éteint parce que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, ouais, je peux me faire un kit. Non, pas encore. Pas encore, mais on est sur le bon chemin. Ah, je vais allumer quand même parce que je ne vois que d'un. Ok. Oh, des méga vers de terre. Papillon, c'est tout ce qu'est insecte. Un peu de balle. Un courrieto. Alors. Nous voulions mettre un terme à la souffrance. Nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, nos chefs nous disaient que ça vaudrait la peine. Aujourd'hui, le groupe est dissous. Il ne nous reste plus rien. J'ai pensé que venir ici réveillerait quelque chose. Me donnerait un but. Mes parents adoraient m'amener ici. C'est un de mes premiers souvenirs avant l'épidémie. Avant la cruauté et la sauvagerie. Ces souvenirs accentuent ma colère. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne peux plus me regarder en face. Ah. Attends, il y avait un truc à retourner. Non. Bon, il s'est suicidé. Ça commence bien. Ah. Il n'y a pas de lumière. 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 Je me suis fait défoncer par un gros sanglier. Je me suis fait défoncer par un gros sanglier. C'était quoi ça ? Un sanglier où ? Ah non, c'était juste un animal. Le siol, monteur. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Il y a un indice pour la suite. Ce n'était pas si long que ça, en fait, derrière. On aurait pu aller jusqu'au bout. Seattle, jour 2. Ah ouais, donc tout ça, c'était que le jour 1. Oui, oui, d'accord. Ça a bien duré. Ok, on retourne au théâtre. C'était une petite escapade sympathique. Bon, on va aller voir si Dina est réveillée. Comme elle était fatiguée. On peut toujours s'entraîner. Allez, on va aller voir. Ah, ça jette toujours autant, facilement. Ok. Euh, oui, c'est là-bas. C'est que j'étais là. Je ne sais plus du tout par où j'étais arrivé. J'ai ouvert, là, du coup. Ah non, je ne suis pas venu, là. C'est les toilettes. Si, je suis venu. Voilà, je suis venu. Je suis venu, mais je n'ai pas pris ça. Ok. C'est là, la radio. C'est là. Ah, c'est Dina qui a l'air, il me semble bien. Eh bien, elle est non. Qu'est-ce qu'elle a fait à démonter la radio ? Tu me trouves toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé ? Il y avait un faux contact. C'est pas bon. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle, rien pour l'instant. Finité, Roméo. Vous êtes attendu au secteur 2. Je répète. Vous êtes attendu au secteur 2. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Ça fait du bien. Rappelons que Dina est enceinte. Elle l'a dit à Ellie dans le dernier épisode. Pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici, le secteur 16. Une télé-monnaie à proximité. Au bien le cas, à vous. Comme son pas des cas, il s'agit d'un homme seul. Oh ! Tu penses à ce que je pense ? C'est Tommy. C'est où le secteur 14 ? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok. Essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a lieu 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. Hillcrest. D'accord. Ok, on est reparti. Elle va rester là, c'est pas possible. Ça va pas fort. ça sentait, ça sentait le truc. Donc Ellie va se retrouver seule. Attention, les problèmes commencent. Espérons. Pourquoi pas en la chance ? T'as tort. Bon, il va falloir que je compte que sur moi-même. Oui, il va falloir être bon. Elle est déjà arrivée à Hillcrest, ça c'est bien. Il va falloir être bon dans les tirs, parce que... Ok, Hillcrest. Dina pouvait me sauver quand même. Ah, on a une nouvelle carte. C'est bien ça. Ouais, c'est le bon endroit. Apparemment, c'est par là-bas. Alors, j'ai tout récupéré, ça c'est bon. Mais je peux... Avant, je pouvais laisser appuyer pour lire la carte, mais ça ne fonctionne plus, cette option-là. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, alors journal, qu'est-ce qu'elle a mis ? Ouh, mais c'est qu'elle a écrit depuis. Ça, c'était les monstres. Qu'est-ce que je fous ici ? Comment je... On vient de commencer. J'aurais pas dû lui dire ça. Elle va me voir différemment maintenant, c'est sûr. Je suis dégoûté que mon masque ait lâché. Ah oui, depuis quand elle sait qu'elle est enceinte ? On était où ? Il y a deux semaines. À Boise ? Je me rappelle qu'elle a vomi à Kenwick. Ça fait trop. Une sacole. Les voies d'énussement, la fatigue. Sérieusement, Dina, pourquoi tu m'as rien dit ? Tu ne me fais pas confiance ? En même temps, est-ce que je lui ai fait confiance, moi ? Qu'est-ce que je fais ? Trop tard pour faire demi-tour ? Il faut que j'en finisse avec cette merde le plus vite possible. Ok. Oui, mais attends, je voulais voir la carte. Attends, Ellie ! Ne t'en va pas. Je ne peux pas mettre un... C'est pas celle-là, en plus, tu vas voir. Ça, c'est l'ancienne, ça. Est-ce qu'elle m'a trouvé une autre carte, là ? Putain. Putain. Prospectus. Programme de cassante, c'est quoi ça, prospectus ? Oui, c'est ce qu'on avait eu. Bon, écoute, j'en sais rien. Bref, c'est pas grave. On va faire ça. Bon. Pourquoi il y a ça, là ? Là, je peux remonter, je pense. Il y a des cartes. Comment je fais pour la prendre ? Par dedans. Et on fait fortune en créant la marque de vêtements urbaines, une vision cosmique. Cet entrepreneur désabusé prend sa retraite à l'âge de 32 ans dans le but de parcourir la planète en prenant la démarchandisation. Cependant, après avoir été frappé par la foudre deux fois au sommet d'une montagne péruvienne, pas de chance. Il reçoit la capacité de donner des visions au son et à son tambour psionique. Avec le bon rythme, ses visions peuvent altérer la réalité et donner vie aux rêves les plus fous de ceux qui l'entendent neutres. Mouep. Ok. Ok. Bon, mais il y avait des cartes. Heal de crest. Est-ce qu'on peut rentrer dans les boutiques, là ? Non, mais on peut passer par là. Pour passer par là. Ok. Très bien. Alors, ça, je suis vraiment à fond partout, là. Ok. Attends, je l'ai fouillé en face. En face de la rue, déjà. Pour être saoul, que je rate rien. Ah, il y a ça, déjà. Petit magasin de vêtements. Ok. Là, il y a un trou pour descendre. Qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'est, là ? Non, il y a rien. Ah, là, il y a des rats. Il y a un établi. Ça, c'est cool. Des balles. Ça, c'est très cool. Ok. On va pouvoir utiliser ça. Oh, c'est un dessin. Ça, c'est plutôt pas mal. La lampe qui commence à... Happy Birthday, Dad. Je ne serai pas le meilleur tueur de claqueur de toute la ZQ. Oh, un arc et des flèches. Ça va être pour bientôt, ça. Ah ouais, regardez. Le trophée des meilleurs archers. Boris Légasov. Jégé à lui, hein. Alors, au niveau des médocs, on avait dit... Qu'est-ce qu'on avait dit ? Donc, ça, c'est fait. Ah, on peut faire des grands kits, là. On va faire ça. Tac. Là, ça sera 40. C'est plus de fumigène, là. Ok. Après, on aura... Euh... Possibilité de voir les ennemis concrètement. Vitesse de déplacement à terre. Même si on suit qu'il dure plus longtemps. Plus de vitesse. Ok. Ok. Combien ça coûtait, ça, déjà, les dégâts, là ? 100. Putain. Pour seulement 25 de plus, en fait. Lipomp. Pour augmenter la cadence de tir. Et plus de... Euh, 3. Ça passerait à 5... À 5 balles dans le chargeur. Ok. Et après, il nous reste... Bon, après, on aura d'autres armes, hein. Je suppose. Donc, euh... Je suis pas sûr que... J'ai besoin de changer... Grand-chose ici. Je vais changer sur le pompe. Plus de grosses capacités, je pense. Ça pourrait être pas mal. Oh, stylé. Ok. Là, les animations, franchement, Sur les établis, c'est vraiment Très, très bien pensé. Donc, maintenant, il va falloir Qu'on trouve des balles de pompe. Ok. Ça, c'est bien. Donc, c'est qu'on a un établi ici. Je suis pas sûr qu'on devra... Qu'on doit revenir, mais... Du coup, je suis derrière Tous ces bâtiments, là. Derrière le mur et tout, hein. On peut rentrer par là aussi. Ok. Perfecto. Ça, c'était quoi ? Un petit snack ? Mad... 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 Je sais pas trop. Je sais pas. Bref. Bref. Pas grand-chose ici. Attends, peut-être dedans. Ouais, il y a eu de la bouffe. C'est vrai que je suis plein de partout, là. Je suis plein de plein. Ok. Bon, on n'a rien besoin. Il y a ce truc en face que j'ai pas fait. Du coup, c'est la laverie. Et là, on peut vraiment passer par là. Ok. No joke. C'est par là. Ils ont aimé dans les tambours ? Tiens, j'aurais cru. J'aurais cru, vraiment. Le petit pas de recul. Maintenant, on peut être sûr. Ils nous prennent pour des moutons. Ah, ça, on l'a déjà, ça. Ouais, ouais. Ça, on l'a déjà. On a déjà récupéré une à un moment. Je suis plein au niveau des balles. Ah ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça. Ouais, je suis à 12. Je suis à 12. Bon. Donc là, on est arrivé au bout de la... Ok, super. Bon, on a tout fait. On a tout fait. On va pouvoir aller dans cette direction. Ruston Coffee. Hum, ça me parle, ça. Je fais comment pour monter ? Merde. Ces connards sont trop nombreux. Wow. Oh, il y a... Tiens bon, Tommy. Il y a plein de maisons là-haut. Oh, trop bon. Ok. Donc apparemment, on peut passer par là. Ok, 5-8-5. Apparemment, on peut remonter. Caroline Paper. Hum hum. Conduite d'eau cassée. On voit que la mousse reprend déjà son travail. Je me suis mis sous l'aigu. Quelle est-ce que ça va être, cette boutique-là ? Caroline Paper & Co. Tout pour le dessin. Le truc artistique. Ah, deux balles de pompe. Ça, c'est bien. Parce qu'elles sont assez rares, les balles de pompe. Ça fait plaisir. On va charger la bête. Attends, il y a un pop là. Alors. Boris. Boris, dans quelle galère on s'est mis ? Les Wolf étaient censés améliorer les choses. L'armée accaparée... Attendez. Voilà, café fini. Les Wolf accaparaient toutes les ressources. Contrôlaient tout ce qu'on disait. Tout ce qu'on faisait. Et pour l'instant, les Wolf font exactement pareil. Et maintenant, ils veulent nous envoyer tous au stade ? C'est quoi ce délire ? J'ai grandi dans cette ville. J'ai survécu à l'épidémie dans cette ville. Pas question que j'aille dans un camp de réfugiés où je devrais demander à un trou du cul l'autorisation de m'ortre dans chez le cul. Je suis chez moi, ici. Il nous faut un plan. On ne peut pas subir ça encore une fois. Uli. Ok. Ça veut se rebeller. Bon. Très bien. Zou. Zou. Et l'équilibriste. Et l'é cascade. Alors, on est chez qui, là ? Use then, rare book. C'est ça ? Ah ! J'arrive pas à montrer le trottoir. Je vais vous faire free delivery, free pick-up. Oh là là, il y a besoin. Livre les zones offertes. Sois gentil. Poup-poudoudou. Poup-poudoudou. Ouais, donne des balles, donne des balles, donne des balles. Merci. 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 Boris. Ah, toujours Boris. Boris. Les Wovs se sont introduits dans le QG de la Fedra et ont trouvé la liste des effectifs. J'entends dire qu'ils allaient de maison en maison à la recherche de soldats. Je refuse d'être exécuté dans ma propre ville. Quand les choses se seront calmées, j'essaierai de venir sous une nouvelle identité. Je n'ai pas trouvé Alfie. J'ai laissé son stock de nourriture sur ton Porsche. Si jamais je ne reviens pas, fais-lui plein de caresses de ma part. Il vous a toujours aimé. Sophia et toi. Yolanda. C'est quoi ça d'animal ? Il n'y a pas de piège là, j'espère. Hop, hop, on peut monter par là. Donc je pense qu'on ne peut pas passer par la route où étaient les autres Zouzou, du coup. Ouais, il n'y a rien pour pouvoir monter. Ok. Ah, d'accord. Ok, juste ça. Moro Wolf. Moro W. Elf. Moro Wolf. Ok, ils sont partis sur la... Ruston Coffee. Ruston Coffee. Ah oui, c'était le premier Ruston Coffee, là où j'avais eu peur, là. Du coup, il y avait quelqu'un dans les toilettes, près du tribunal. Ça devait être un Ruston Coffee aussi, c'est pour ça que ça me parle. C'est en train de me dire, mais... Qu'est-ce que c'est, quoi ? Yolanda. Yolanda. Ok. Ok, on revient au même endroit pour monter les escaliers. Là, comment on fait pour y aller, là derrière, là ? On ne peut pas. Yolanda. 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 Ça sauve, ça ? Non. Ah non. C'est plein, aussi. On ne peut pas passer là-dedans. Ok. Bon. Allez. Allons-y, là. Ok, ça va, c'est un toit. Enfin, je monte dans la montagne, apparemment. On va passer par là-dedans. On va passer par là. On n'a pas trop le choix. Qu'est-ce qu'on a, là ? C'est la rue, après. Ok, bon. Non. Ah, c'est trop qu'on devrait penser dans le tas. On sécurise le périmètre, parce qu'on n'a pas d'étroge. Ouvre l'œil, au cas où se poindra. J'ai quelque chose. Oh, merde. Désacheté. Faut qu'on entre. C'est pas le cas, c'est une putain de foi en silence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut se bastonner. Mais là, ils peuvent se cacher n'importe où. C'est clair. On le trouve. Et après, on rentre. Oh, quoi ? Quoi ? What ? Mais je peux pas le tuer ! Oh, délire. Ok. Putain. Putain. Je l'ai vu se diriger vers le bâtiment ! What ? Qu'est-ce que c'est bien ce que je... What ? What ? Il y en a partout ! Oh, je suis morte là ! Allez ! Mais putain ! Rien de te cogner partout ! Oh, c'est casse-pieds ! J'ai plus que 3 balles ! J'ai plus que 3 balles ! J'ai plus que 4 balles ! C'est quoi lui ? C'est quoi lui ? Y'a laissé de pas s'enfuir ! Ah, je peux pas ! Oh putain ! Ok ! Ah, je suis morte ! Je suis morte, je suis morte ! J'ai pas le temps de me soigner ! C'est casse-pieds ! Oh putain ! Merde ! Oh non mais... Il faut arrêter avec les chiens là ! Casser, hein ! Désolé mais... Au bout d'un moment... Oh là, il faut arrêter les chiens là ! Ha 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 ! Ok... Bon ! Eh ben, ne m'attendez pas à ce qu'il y a autant de monde ! On s'en est sortis ! Pour l'instant ! Ça donne chaud, hein ! Déjà qu'il fait très chaud ici, là ! Bon, bref ! C'était un peu panique à bord ! Du coup, il y a plein d'endroits à visiter parce que je suis passé en 2-2, là ! Il va peut-être falloir aller par là-bas ! Je reviens sur mes pas, déjà ! Récupérer les balles éventuelles sur les cadavres ! Non, je ne peux pas ! Là, je peux faire ça, mais là, je ne peux pas aussi ! Ah, il faut du tissu pour le faire ! Ok ! Ah ! Un coupe-coupe ! C'était lui qui m'avait piqué mon coupe-coupe ! Non ? Je retrouve un coupe-coupe ! Ça, ça fait plaisir ! Voilà ! Ça, c'est bien ! Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus, là ? Il y avait rien ! Oh là là ! Oh là là ! Putain, ils m'ont mis un coup de chaud, eux ! Donc là, ça ne peut pas se... Ah si, d'accord, il fallait laisser appuyer ! Ok ! Ah oui, d'accord ! Ah merde ! Je vais pouvoir repasser, je pense ! Ok, ok ! C'est le truc que je n'ai pas réussi à faire, en fait, en... Quand j'étais pour chasser ! Ah oui, ça m'amène complètement... Non, je pense que je ne peux pas revenir sur mes pas ! Peut-être plus tard ! Peut-être plus tard... Ouais ! Peut-être une benne à ramener, là, sur le côté ? Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Quelqu'un a entendu ? Ok ! Ah, je crois que j'ai raté une petite partie de loot qui aurait pu bien m'aider, malheureusement ! Ah, ça m'embête ! Oh ! Ça retombe ! Ah ouais, d'accord ! Je ne vais pas monter assez haut ! Et ouais, il y a une pente, là ! Tac ! Normalement, là, ça doit tenir, là ! Ouais ! Avec mon poids, elle va bouger ! Mais c'est bon, ça passe ! J'espère que je vais pouvoir revenir quand même à... C'est pas mal à loot, hein, je pense ! Ça a marché ? Mais oui, ça marche ! Il y a des vélos ! Je vais faire un réparateur de vélo ! Quoi ce bruit ? Boris ? Boris ? Oui ! Boris ! Je suis vraiment désolé ! C'est horrible ce que ces wolf ont fait à Sophia ! Ah ! Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable ! J'ai poussé tout le monde à tenir tête aux wolf ! Quand elle s'est mise... Mais il y a un animal ou quoi autour, là ? J'entends un truc ! Quand elle s'est mise à peindre par-dessus leur règle, j'aurais dû faire plus pour l'en dissuader ! Je ne t'ai rien dit ! Je pensais qu'elle arrêterait ! Je sais que tu veux devant The The Wolf ! Tu peux me croire, moi aussi ! J'en meurs d'envie ! Mais c'est impossible ! Pas maintenant ! Il faut qu'on soit plus malin ! Qu'on laisse les choses se tasser un peu ! Les gens vont se tourner vers toi pour savoir comment réagir ! Après l'épidémie, tu étais considéré comme un chef ici ! Il faut que tu redeviennes ce chef ! Sinon tous nos efforts n'auront servi à rien ! Uli ! Il y avait des cartes là, je n'avais même pas vu ! Il y avait des cartes là, je n'avais même pas vu ! Bien qu'elle porte une tunique ample pour masquer ses brûlures, ne laissez pas l'apparence frêle et les cheveux gris de Naledi vous tromper ! Refusant de mourir avec sa famille dans un incendie criminel, Naledi crie vengeance si fort qu'un esprit télèbreux s'incarne en elle ! Et lui confère un pouvoir ! Tant qu'elle toucherait un autre être vivant, aucun des deux ne pourrait être blessé ou tué ! Extrêmement vulnérable, lorsqu'elle est isolée, Naledi salit à la puissance bizarre et bras qui la porte à l'assaut de ceux qui ont causé leur tort ! Leur Dieu est pratiquement une vulnérable neutre ! Allez, hydratation ! Ok ! Il y a énormément de cartes à récupérer ! De toute façon, automatiquement, je referai le jeu et j'essaierai de récupérer tout ce que j'ai raté ! Ça c'est une certitude ! Et tu vois, on a déjà un établi là, donc... Ouais ! 30 ! 30, 30, à mon avis on ne peut pas faire grand chose ! Il faudrait quand même la stabilité et tout là ! Non, non, je ne vais rien faire cette fois-ci ! Je vais me garder mes trucs ! Tiens, très bien ! Oula ! Calme-toi Ellie ! No joke ! Calme-toi ! Ok ! Du coup... Je pense qu'on est bon partout ! Tout est chargé ! C'est bon ! Ok ! Là, je peux faire un kit ! Ah ! Si ! Je peux custom... Je ne savais même pas que je pouvais custom la lame directement en fait ! Elle aussi en fait je peux la custom la lame ! D'accord ! Du coup ça fait une lame ! Du coup ça fait une lame ! Est-ce qu'on le voit ? Ah non ! On ne va pas voir ! Je ne vois pas trop ce qui a été custom en fait ! Mais bon ! On verra quand elle se battra ! Bon, le marchand de cycle ! Ah ouais ! On est vraiment plus loin ! Ouais ! On ne pourra pas retourner ! Ok ! Bon ! Ça fait un peu chier ! Mais bon ! On va aller en face ! Je suis sûr que j'ai raté plein de choses ! Du coup de l'autre côté... Ah ! Je suis déjà chargé en fait ! On peut descendre ! C'est quoi par terre du coup là ? Ah ! C'est... Je peux remonter au moins ? Oh putain ! Putain ! Oh jeut ! Quelle merde ! Putain ! J'ai pas fait qu'importe quoi là ! C'est parti. 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 et. C'est parti. Là aussi pour monter What ? J'entends du monde partout là On dirait qu'ils sont dans auto-repair là Ils sont derrière En fait si je déplace ça je peux ouvrir la porte je pense Donc on va attendre On va faire de l'autre coté de la ville Ça c'est fait Ah mon on n'est pas dé... Faut grimper là haut Pourquoi elle parle ? Je vais visiter là moi Quelqu'un ? Ah ! Ah ouais ! N'est-ce qu'on va virer là ? Ok ! Ah non ! Pas un autre ! Ah non ! Pas un autre ! Un autre de l'autre ! Ok On va se faire un kit Maintenant on est full kit On va se faire un mollo Ca peut aider Uli, c'était Boris Je devais abattre cette patrouille Wolf au pied de leur fourgon bon sang Je sais bien qu'ils ont tué sa fille Mais là, il vient de signer sur notre arène mort Notre seule chance, c'est de nous tirer C'est de le leur livrer Je sais que c'est ton ami Mais si les Wolf ont tué cette fille à cause de ses graffitis Imaginez un peu ce qu'ils nous feront S'ils penchent qu'on cache le type Qui a tué trois des leurs Retrouve-moi l'endroit habituel après le couvre-feu X Je peux reprendre une bouteille Nice Ils sont pas mal ces pièges Ils sont pas mal C'est un bar en fait Regardez ça, comment c'était caché ça Comment c'était caché Salut Dave va passer Te demander le code du coffre Mais accompagne-lui plutôt au garage Et ouvre-lui toi-même Sinon, il va te reposer la question 8 fois Le code, c'est 30 82 65 Au garage Au garage Oui, là où c'est tout enfermé D'accord C'est bien là que... Ok Donc j'ai bien fait d'attendre Faudrait parler à sa femme Je sais qu'elle a envie de croire Que ça va s'arranger Mais il est temps d'accepter la réalité Il paraît que les Wolf A de vrais docteurs dans sa base Personne ne m'en voudrait si elle partait Sauf Boris Mais c'est un con Allez, t'as que le gratuit pour Bobo Du coup, on ouvre où là ? Au pied de l'escalier Où est-ce qu'on est là ? Ah ouais, on est arrivé là Ok, d'accord Et on peut monter là ? C'est encore le jeu ? Ouais, je pense que c'est le jeu Je pense que c'est par là qu'il faudra aller Ouais, juste au cas où T'as raison Prendre des flèches Ok, bon, on va revenir On va aller à ce garage Apparemment, on va bientôt avoir l'arc Ah non ! Ah bon Le mec, il s'emballe J'ai cru que je pouvais plus repasser Calme-toi, le hack Je suis en sûr Il fait chaud de chaud Je sais pas si je vais tenir encore longtemps Mais... Ouf Donc là, tout est fait Magasin de SIC, machin J'ai plus qu'à aller au garage Où j'entendais de bruit Voilà Il va falloir être bon Je vais prendre mon mollo Je vais me faire un mur Comment dire Attends, hop Comme ça Ah non, je peux pas Ok Qu'est-ce que tu fais, lui ? Hop là Ah bah ça n'a pas marché Première esquive n'a pas marché Mais bon C'était pas mal ma strat là Elle était propre Putain, c'était quoi ça ? Tu ouvres, tu mets un coup Tu mets le truc pour que ça les ralentisse Voyons What ? Ils étaient enfermés ici depuis des années Le coffre est là Ah bah dis donc Ah bah dis donc Ok 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 Bon, c'est bon. Ouvrons ce code, alors du coup c'est 80, pas du tout, 30, 82, 65. Merde, 30, 82. Pfff, et ouais, oh putain, précipitation encore, 30, 82, 65. Ouh, il est fondé celui-là ! Oh, un nouvel étui. C'est qu'on va bientôt avoir l'arc à mon avis. Ça libère de la place. Nice. Ça, ça fait plaisir ça. Ok. Là, on va rester sur ça. Là, il me manque du tissu. Principalement. Ok. Bon, on va pouvoir partir. Bon, on a bien ratissé la zone. Euh... Putain, je m'en rappelle plus. C'est ici, c'était par là. C'est par là et c'est ici que je vais couper pour Youtube. Hop. Et voilà, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Et on a fini au niveau du musée pour l'anniversaire d'Elie. On a continué donc au... au... au théâtre. On a laissé Dina qui était malade. Et Ellie est partie toute seule à Hellcrest en direction de la soi-disant dernière position de Tommy. Et on a dû combattre quelques... quelques infectés et puants. Et euh... slalomé. Même quelques wolves aussi parce que c'est vrai qu'on s'est battus avec les chiens. Ça a été compliqué. Et on a slalomé à travers les différentes shops, différents magasins pour arriver ici. Voilà. On est toujours en quête de retrouver Tommy. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à liker ou à follow la chaîne si ça vous intéresse. Si vous voulez suivre mes aventures, checker la chaîne Youtube. Il y a toujours pas mal de petites choses suivant à quoi je joue, suivant les best-of pour passer du bon temps. Et puis toujours sous Twitch bien sûr. Twitch en continue. On se quitte pas. Et voilà. Merci à tous. Hydratez-vous. Et faites attention si vous sortez porter un masque. Ciao à tous. C'était Akato87. AISONT-Ca1. 1. 2. 2. 4.